salut pupio, pas de soubis, bon ben j'ai pas soutenir il a fallu que je fasse quelque chose donc j'ai commencé petit à faire le numéro 4 du titanic alors pour comment dire d'abord tout d'abord merci à tous franchement merci à tous pour ces messages de soutien que vous m'avez donné pendant ce séjour à l'hôpital bon le bras ça va j'arrive à le lever voyez c'est ici donc façon ici je suis assis donc ça va y'a pas de soucis donc je vais tranquille et puis bon allez faire des maquettes je suis assis et ça marche pas de pain voilà puis ça me manquait donc écoutez dans ce numéro 4 on va voir comment dire on va monter les éléments de carène élément pour bâbord donc c'est la suite de ce qu'on a monté au numéro 2 voilà bon bien de spécial à dire dessus si comment je vais dire pour ceux qui ne le sont pas encore vous pouvez si vous le désirez vous abonner à ma chaîne voilà la petite cloche et puis vous pouvez choisir le vidéo le site de vidéo vous voulez donc comme ça vous êtes pas venu quand j'en mets une le petit like et puis vous pouvez laisser un commentaire j'essaie d'y répondre franchement j'y mets un point d'honneur à ça j'essaie de répondre à tout le monde et au plus rapide allez donc on va passer voir pour ce numéro 4 le fascicule le voilà donc pour ces lectures c'est toujours pareil alors le numéro 5 on en parlera après mais on va voir la section de carène tribord donc là on fait les côtés bâbord et après on va passer côté tribord donc section de carène section rouge et on va avoir plusieurs petits éléments de pour la machinerie voilà donc après ça c'est toujours pareil c'est la suite de lecture naufrage tragique par une si belle nuit d'étoiles là si un montage d'acier le titanic on voit les premières entraves entraves ou entraves je sais comment ça s'appelle si on voit la partie coq là c'est bas à son lancement cours de remorquage voilà la télégraphie sans fil ça c'est vrai que c'était juste avant la sortie du titanic soit voilà et après la partie montage donc les pièces 1 carène de pro enfin de carène baba carène c'est la partie noire et le coq c'est partie rouge voilà on va écouter on va sortir tout ça et la partie où il est marqué titanic à mettre dessus après oui je l'ai là bas allez on va et doucement mais sûrement donc voici les pièces je vais essayer de vous en dire un tout petit peu ouvrir ça tout doucement 4 à c'est et là donc j'ai inversé pas parce que j'ai dit tout à l'heure alors la carène c'est la partie rouge et la coq c'est la partie noire là c'est en métal métal ça ici c'est du plastique ce sont les joueurs je vais appeler ça les agrafes à ce qui vient à accrocher les pièces ensemble et on a toute une série de vis de vis am voilà donc on va mettre comme ça alors ces parties rouges avant les parties noires soit dessus on va sortir pour les vis alors on a parti rouge d'abord ici et ici et là et là on a deux vis à mettre donc je prends la pièce et j'ai oublié vu qu'on va dans du métal oui enfin je le fasse voyez on faut bien les serrer donc je vais mettre de l'huile il faut surtout si bien les serrer l'embaille et pas mis donc c'est normal mais ici ça va s'agir d'aller pas mal donc on va mettre l'autre à tous les cas je suis bien content de faire ça tranquillement et d'être là avec vous depuis que je fais c'est maquette et cette petite vidéo je me suis vraiment appris et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir d'avoir tous vos messages d'y répondre vraiment je le pense donc on va mettre maintenant la deuxième pièce alors celle ci donc comme ça voilà on enfonce bien mais pareil on va mettre un peu d'huile si j'essaie celui-là pour voir c'est nettement mieux attendez les bons outils comme mon papa disait c'est avec de bons outils qu'on fait de bons ouvriers ah oui c'était nettement mieux quand c'est serré on voit la différence alors il faut le serrer comme ça mais en même temps il faut le serrer si vous voulez bien enfoncer les trucs et voilà donc pour cette partie là aussi donc en gros le truc maintenant on va mettre la graphe alors celle ci se positionne non pas de bêtises voilà c'est la graphe qui vient là ici en bout on a la partie si on vient à mettre là dans le bas et voilà je pense qu'il n'y a pas à se tromper une deux trois quatre et le gros ici qui vient se mettre là voilà donc là il nous faut quatre vis alors serré oui mais attention de ne pas passer à travers le plastique quand même vraiment il n'y a pas de soucis dessus elle veut le bras trop vite et voilà voilà notre numéro 4 terminé terminé oui et non on va mettre le petit nom Titanic à le nom du bateau alors qu'il vient se mettre comme ceci voyez un petit ergot petit ergot et il doit bien se il va juste se clipser dessus voilà vraiment il y a juste ça à faire mais je pense que je vais y mettre un petit peu de colle voilà ça se détache trop facile donc un petit point de colle ça lui fera pas de tort c'est pas mal c'est vrai que ça rend pas mal quand on regarde comme ça c'est nickel quand on l'a de face là quand on regarde de ce côté là comme ça on voit pas les défauts alors par contre moi ce qui m'intrigue c'est tout ça c'est des hugelots je pense donc sur cette partie là on n'aurait pas d'éclairage donc ça c'est à voir bon bah écoutez les pio pio voilà donc actuellement Titanic ça ça donc ça le petit la petite machinerie voilà et la petite la machine à fué voilà tout ce qu'on a au numéro 4 du Bismarck alors je ferai avec le Bismarck le Titanic autant pour m'envoyer on fait plusieurs bateaux et après on mélange les noms je ferai comme avec le Bismarck quand on sera au numéro 10 et ben on s'amusera à peser cette partie là je pense qu'il sera moins lourd que le Bismarck je suis presque sûr on s'amusera à peser tous les 10 numéros hop voilà et on verra plus ou moins en fin de truc combien ça va nous donner bon bah écoutez voilà on a donc terminé avec ce numéro 4 du Titanic bon ça c'est relativement bien passé enfin l'histoire de mon bras c'est pas évident à bouger comme j'aurais voulu qu'il bouge mais bon ça me permet de de faire quand même quelques petites bricoles parce que je vous dis franchement je ne tenais pas j'avais les fascicules lol on va faire prochainement on fera le Bismarck ensemble voilà alors tout d'abord je vous remercie tous franchement et du fond du coeur réellement du fond du coeur pour tous vos messages de soutien pendant cette période difficile que je vis actuellement vous savez il y a pire que moi il y a des gens qui sont dans un pire corps donc merci à mille fois merci à tous sur ce aussi voilà je fais si tout le monde ne le sait pas au niveau du Titanic je fais partie du groupe construisez le Titanic sur Facebook je vous mets le lien en dessous vous voyez marqué plus vous cliquez sur le plus et vous allez voir c'est marqué dessous alors c'est un groupe que monsieur Mario 13 a fait dès le départ du Titanic qui marche très bien puisqu'on est plus de 400 personnes c'est un groupe qui est très actif beaucoup de gens chacun ses petites idées pour les couleurs chacun bon alors c'est on est très actif entre nous d'ailleurs même moi j'ai customisé les coutilles comment dire les coutilles de pont gaillard voilà donc allez voir quoi allez voir je vous mets le lien et je vous mets aussi le lien de la chaîne Mario 13 qui fait des maquettes voiture un peu de tout d'ailleurs ça me fait marrer parce que figurez vous que moi je suis du nord Lille et lui il est de Marseille donc normalement c'est deux contrastes ça fait deux contrastes le chaud et le froid mais franchement c'est une très bonne personne voilà je un grand merci à toi Mario si tu si tu vois cette vidéo je pense que tu la verras un grand merci à toi mille fois merci voilà bon écoutez les amis on va partir sur autre chose maintenant je vous dis à toutes et à tous à bientôt avec donc le numéro 5 du Titanic ciao à tous et surtout portez vous bien portez vous bien